La ville de Brest La ville de Brest, comme ville étape, constituait une sorte de symbolique dans le Tour de France, dans l'esprit d'Henri Desgranges, le créateur du Tour de France. Mais bien entendu, les coureurs bretons voulaient toujours se mettre en évidence. Et 1939 était aussi une grande année, puisque c'est la première fois qu'intervenait une équipe régionale, enfin des équipes régionales, mais en l'occurrence l'équipe de l'Ouest, qui arborait un très beau maillot blanc. L'équipe de l'Ouest était naturellement composée de nombreux bretons. Il y avait le Grevesse, il y avait Cloarec, il y avait Fontenay, il y avait Tassin, etc. Et bien dans les tables de Brest, il voulait se mettre en évidence. Et le leader s'appelait Jean Fontenay, c'était un fils de Terre-Neuva, originaire d'Île-et-Vilaine, et un excellent coureur d'ailleurs. Mais celui qui voulait davantage encore se mettre en évidence ce jour-là, c'était Pierre Cloarec. Pierre Cloarec, originaire de Plébin, dans le centre Finistère. Et Pierre Cloarec a attaqué pendant toute l'étape. Et puis finalement, il s'est retrouvé tout seul et a remporté cette étape. Il sera particulièrement brillant durant tout ce Tour de France avec ses autres équipiers. Pierre Cloarec se distinguera également dans les Alpes, un très beau coureur de son époque, salué par toute la foule brestoise en liesse. C'était des marins aux ouvriers de l'arsenal. Ce fut la grande fête ce jour-là. Et ce sera encore la grande fête le lendemain, puisque le lendemain, le Tour de France, lors de l'étape de l'Orient, l'étape Brest-Lorient, va traverser Quimper. Et Pierre Cloarec y avait son magasin de cycles. Il va passer devant son magasin de cycles, devant tous ses amis, et il saluera de la main. Ce sera là aussi une belle fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada